Je suis Astro et je suis un street artiste. Alors j'ai commencé le graffiti à l'âge de 18 ans. C'est un ami à moi qui m'a donné une bombe pour essayer. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais arrêté. Je me dirige vers les peintures grandes aussi parce que j'aime bien les challenges et j'aimerais un peu me mettre des difficultés dans la vie. J'ai été contacté par Quinta de Mocho en début d'année. J'ai découvert ce lieu pour la première fois. Je suis resté scotché sur ce lieu. C'est vraiment un lieu magnifique avec une ambiance incroyable que je n'avais jamais vue ailleurs. Alors le Mavic pour moi est très intéressant parce qu'il est très petit. On peut replier les bras et du coup, je peux le mettre dans mon sac à dos et partir en voyage avec. Et ça, c'est très intéressant pour ce que je fais dans ma vie de tous les jours. J'utilise le Mavic au début de mes créations pour pouvoir prendre la photo du panoramique quand le mur est vierge. Pour que le drone soit très stable. Ensuite, je fais un panoramique en le faisant tourner doucement. Ensuite, je récolte les photos pour faire le montage sur Photoshop et le trucage du mur que je vais devoir réaliser bientôt. Et ensuite, je mets mes formes partout en suivant les bonnes perspectives et les points de fuite qui sont déjà tracés auparavant. Et l'illusion se crée. J'utilise aussi le Mavic pendant la réalisation pour prendre du recul sur la production pour voir si mes proportions sont bonnes. Pour prendre la photo finale avec une belle perspective qu'on n'a pas si on n'a pas le Mavic. Effectivement, je pense que les peintures redonnent un peu vie à ce quartier. J'ai entendu dire qu'avant que ce projet se mette en place, il n'y avait plus de bus. Il n'y avait plus aucun commerce dans ce lieu. Et depuis que les peintures sont venues s'accrocher un peu aux murs là-bas, les commerces sont rouverts, quelques commerces sont rouverts, les bus repassent. Et il y a même des touristes qui viennent à l'intérieur prendre des photos des murs. J'essaie de mettre de la couleur dans les endroits qui sont un peu gris, un peu tristes, on va dire. Et j'espère que ça éveille un peu l'esprit des gens et qu'ils apprécient ce geste.